Jusqu'en 2008 c'était le seul opérateur dédié du Conseil Général et donc elle intervenait à la fois pour le Conseil Général et à la fois pour une vingtaine de collectivités du département. Et en 2008 il y a un double constat qui a été fait, le premier c'est que le Conseil Général a voulu se doter d'une structure de sociétés publiques locales d'aménagement dont la caractéristique est d'avoir un capital détenu à 100% par des collectivités et uniquement par des collectivités. Donc en 2008 on a fait une scission de la Société Économique Séro Aménagement pour d'une part mettre tous les nouveaux projets du Conseil Général dans le portefeuille d'activités de la Société publique locale d'aménagement. Et donc est resté à la SEM ce qui est aujourd'hui son portefeuille et son volume d'activité c'est toutes les interventions pour les collectivités du département qui n'ont pas d'opérateurs SEM ou entreprise publique locale. La Société Économique d'avant 2008, si je parle comme ça, a construit de nombreux collèges pour le département. Par exemple le collège d'Alco qui était le premier collège du département à haute qualité environnementale. La Société a construit le magnifique bâtiment qui est le bâtiment conçu par Zahadid sur Montpellier mais c'est une maîtrise d'ouvrage du Conseil Général qui est la cité des savoirs et du sport pour tous. Donc conçu par Zahadid, c'est une oeuvre architecturale. Ca faisait partie des visites professionnelles du du congrès donc c'est manifestement les opérations emblématiques les plus importantes pour les superstructures et pour les opérations d'aménagement donc elles sont à une taille plus restreinte puisqu'elles accompagnent des collectivités de moindre importance et ces collectivités on a par exemple nous sommes intervenus pour un lotissement d'habitation à Olonsac. On intervient également sur un écoquartier à Fontignan qui s'appelle l'écoquartier des Piel dont les travaux d'aménagement des voiries et réseaux divers vont démarrer dans les 15 jours qui viennent donc on est presque, on est en tout cas à la fin des études et au début de la réalisation. On est également sur une opération à Saint-André-de-Sangonis, à Pouzol, à L'Espignan, des communes qu'on pourrait appeler périurbaines qui aujourd'hui sont rattrapés par l'évolution démographique du département. Tous les mois le département de L'Hérault accueille entre 1000 et 1200 nouveaux habitants et par rapport à ces nouveaux habitants il faut bien entendu donc les accueillir et surtout les héberger c'est-à-dire produire du logement plutôt de l'habitat individuel puisque c'est la typologie des constructions dans ce secteur mais avec à chaque fois sur les opérations un pourcentage de logements aidés qui est la politique du département en matière de logements et ça représente 20 opérations d'aménagement il y en a 10 qui sont en études et 10 en cours de réalisation et ça représente globalement un potentiel de 5000 logements à construire je veux dire dans les cinq à six années qui viennent donc vous voyez c'est réparti dans le temps. Partout on va faire une opération d'aménagement ça sous-entend un territoire important de 10 hectares de 15 hectares voire plus et sur lesquels on nous demande de faire des études faune flore environnementale et partout il ya des espèces partout végétal animal et toutes ces espèces sont quasiment toutes protégées et donc on devient dans une impossibilité je veux dire de passer au delà et pour pouvoir aller aménager des terrains et ça c'est un sujet qui mériterait d'être porté comme une alarme au plus haut niveau tous les élus locaux en sont conscients et il ya plutôt une attitude de dire on en est conscient mais on sait pas quoi faire pour réagir mais c'est un vrai sujet quoi